Salut les jeunes et adieu les vieux ! Alors, peu de nouvelles, comme moi je ne suis pas un mouton, comme tous ces moutons d'artistes, la tournée continue ! Par contre, mauvaise nouvelle, toutes les représentations auront lieu ici, à Koyukuk, en Alaska. C'est le seul endroit épargné par l'épidémie. En revanche, on joue dehors et il fait moins 25 degrés. Donc prévoyez une petite laine, on ne sait jamais. Pour ce qui est de la tournée en France, désolé pour mon public, ou ma fanbase, comme disent les gros enculés, on ne va pas faire très original, on annule. Bon, ce n'est pas très grave, c'était encore que du rodage, le spectacle n'était pas fou fou. Dans les salles, évidemment, les gens avaient l'air contents, mais vous savez ce que c'est ? C'est la province, ils n'ont pas le même niveau d'exigence, il suffit de regarder leur femme ! Bon, après, ça me casse un peu le cul de le reconnaître, mais il a raison de prendre ses mesures sanitaires, Macron. En deux ans et demi, c'est la première fois qu'il fait un truc intelligent. Enfin, intelligent, fermer les écoles et interterrer les rassemblements, tout en maintenant les transports en commun et les élections municipales. Heureusement qu'il n'était pas président pendant les attentats, il aurait interdit tous les concerts de rock, mais il s'est ouvert les bars à chicha. Ah, ça va avoir une autre gueule, les attentats, maintenant. Tu prends un vieux mouchoir, un franc-crister, tu le jettes dans le métro pendant les heures de pointe, tu rentres chez toi, tu attends 14 jours et tu cries « Alain, il m'aille ! » Et puis, de toute façon, dans deux semaines, tout le monde sera confiné ou mort. Donc, sachez que pour passer le temps, ou mettre un peu d'ambiance à l'enterrement de papy-mamie, j'ai un excellent spectacle qui est disponible sur mon site internet pierre-emanuel-barret.com. Oui, je profite d'une crise sanitaire pour faire de la promo, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tousser sur l'écran ? On ne peut pas, on ne peut pas, je ne suis pas devant vous, en vrai. Hein, vous n'allez pas mettre de pouces ? Je m'en fous, je ne fais pas d'autostop, c'est une voiture. Eh ouais, je fais toutes les blagues de merde, je m'en fous, je suis au chômage, je n'ai pas de tournée. Abonnez-vous à ma chaîne ! Ha ha, je m'en fous, je me casse ! A nous deux, Kouyoukouk ! A nous deux, Lavasca ! Oh merde ! Ça y est, j'ai enfin pu quitter Marseille, on a annulé les dates là-bas, c'est l'enfer, c'est l'enfer, tout le monde porte des masques. Bon, ça n'est pas à cause de l'épidémie, c'est à cause de l'odeur. Ce petit mélange de poubelle, de kalashtikov et de pastis, il n'y a que là-bas qu'on trouve ça. Je vais faire assaut au village avant le grand confinement. J'y vais à pied, j'ai eu un petit pète avec la bagnole, un crétin qui a pilé pendant que j'étais tranquillement en train de prendre une vidéo. Ça commence bien. L'épidémie, c'est avant tout un cauchemar pour l'économie. Regardez ça, il est 14h, on est samedi, les rues du village sont désertes, tous les commerces sont fermés. En même temps, j'habite dans les Cévennes, donc c'est comme ça tout le temps. Enfin à la maison, j'ai eu le temps de faire quelques stocks, et j'ai bien suivi les consignes du président. J'ai retiré mes enfants de l'école. Bon problème, je viens de me rappeler que je n'ai pas d'enfant. Donc si quelqu'un cherche le petit Théo, 5 ans et demi, un mignon comme un coeur, haut comme trois pommes, je sais où il est. Par contre, n'approchez pas de chez moi, j'ai un fusil, je tire à vue. Jetez un sac de riz et du papier toilette par-dessus la clôture. Et je vous dirai où il est enterré. Allez, prenez soin de vous. Salut les loulous ! Un bon confinement, c'est avant tout une bonne organisation. Un ordinateur, un compte premium mioporn et cinq rouleaux de sopalin. Et bien sûr ma femme, pour faire à manger. Le plus dur dans le confinement, c'est ma bite. Je passe mes journées à me branler. Je comprends mieux pourquoi c'est les rayons de PQ et des sui-tout qui ont été dévalisés en premier. Et les pâtes. Mais j'ai essayé, c'est très désagréable. Les coquillettes restent collées au gland. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a autre chose au programme. Les élections. Et oui, c'est important, malgré tout, de faire son devoir de citoyen. De sortir de... Mais non ! Mais restez chez vous, pauvre fou ! Mais vous... Mais non, mais qu'est-ce que tu... Mais ne passe pas avec les poubelles pendant que je fais mes vidéos, merde ! Je t'ai dit de te confiner à la cuisine ! Non mais vous avez entendu Edouard Philippe ? On maintient les élections, la vie doit continuer ! Pour ceux qui se demandaient encore si il est con, on est fixés. Le mec est plus dangereux qu'une chauve-souris qui aurait sucé un pangolin. Ah, en tout cas, moi je suis content, 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 content ! C'est la première fois que je peux dire de pas aller voter sans me faire traiter de nazi. Eh, autant sur la mode, je donne pas trop de conseils, autant là-dessus j'étais un précurseur. Y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter ! Ouais, bah y a aussi des gens qui vont mourir parce que tu vas voter ! Hein ? Donc n'oubliez pas ! Une personne qui va voter aujourd'hui en risquant sa vie et celle des autres, ça s'appelle pas un démocrate ! Ça s'appelle un fils de pute ! Allez, prenez soin de vous ! C'est mon 46ème jour d'isolation. La situation commence à... à devenir... Ah non, dis donc, c'est mon 3ème jour seulement ! Putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quand on est confiné ? Alors tout d'abord, félicitations aux nouveaux maires, qui ont été élus avec 3,2%. Mon conseil pour la première mesure, détruisez la mairie et agrandissez le cimetière ! Non mais c'est n'importe quoi, j'ai vu qu'il y avait encore des gens dans les parcs à faire des pique-niques ! Eh bien jouez les courageux ! Hashtag je suis terrasse ! Hashtag je suis terrasse ! Dans 8 jours ça va être ! Hashtag salut internet, je sais que tu fais des miracles ! Est-ce que quelqu'un aurait des coquillettes et un respirateur artificiel ? Putain mais qu'est-ce que vous comprenez pas d'en rester chez vous ! Y'a plus de lits dans les services de réanimation ! Donc ayez le geste citoyen ! Allez sur le bon coin, achetez des lits et apportez-les à l'hôpital ! C'est important ! Les médecins n'en peuvent plus ! Ils sont sous l'eau ! Donc prenez des masques et des tubas aussi ! Ha 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 ! Et ouais je fais des blagues de merde ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes confinés ! Sauf si vous êtes stupides ! Ou SDF ! Mais dans ce cas là vous avez une excuse ! D'ailleurs si vous êtes SDF, petit conseil de Michel Larocque ! Mettez deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé ! Ça se trouve dans tous les bons commerces de merde ! À l'entrée de votre carton ! Voilà comme ceci ! Et ça protège du virus ! Parce que le virus il est pas très traité ! Le virus il est plus café ! Il faut la croire Michel ! Elle s'y connaît en médecine ! Une fois elle a joué un podologue dans le spectacle de fin d'année de 4e B ! Attention mais garde tes distances de confinement là ! Michel elle est en couple avec François Baroin ! Pah ! Le duo gagnant ! Et je sais pas qui se plaint le plus pour les 5 semaines de confinement ! Si ça se trouve ils vont inviter Jean-Michel Apathy Pour essayer de former la colloque la plus conne de France ! Et même les Marseillais de W9 y regarderont en disant Oh putain les Mongols ! En tout cas ne faites pas les cons ! Restez chez vous ! Faites comme les Italiens ! Profitez de la vie ! Savourez-la ! Chantez au balcon ! L'amour est un pan de bohème qui n'a jamais... Ça va pas non ? Comme quoi le confinement ça change pas les habitudes de voisinage ! Allez ! Prenez soin de vous ! C'est la guerre ! C'est la guerre ! Macron il a dit c'est la guerre ! C'est la guerre ! C'est son projet ! C'est la guerre ! Virus ! Virus ! Là ! Virus ! Virus ! Là ! Mais ! Putain mais touche-toi ! Touche-toi ! C'est la guerre ! Bon c'est la guerre ! Mais il y a quand même des priorités ! Je suis sorti prendre des miskines ! C'est mon chien ! On pouvait pas rester à la maison ! La moquette du salon est jonchée de merde ! Bon ! A sa décharge il n'y a pas que les siennes ! Note pour plus tard ! Les croquettes pour chiens ! C'est pour les chiens ! Ne vous en faites pas pour moi ! J'ai mon attestation ! On a le droit de sortir pour les besoins d'un animal de compagnie ! Et pour les courses ! Et pour aller voir mamie ! Et pour aller chez le médecin ! Et pour faire du sport ! Et pour aller travailler ! Bon ! En fait on a le droit de tout faire comme avant ! Mais fausse aux petits papiers ! Vous avez l'air malins avec vos réserves de coquillettes et de PQ ! Moi j'ai pensé aux cartouches d'encre ! Oh dis donc tiens Fred ! Comment ça va ? Apéro ce soir ? Attention derrière toi ! Virus ! Ah merde ! Bon bah... Apéro dès que t'es remis sur pied ! Hein ? Si je sais ce qui est autorisé ou pas ! C'est parce que j'ai reçu le petit texto du gouvernement ! Au début j'ai cru que c'était pour s'excuser ! Un pardon pour l'amateurisme dans la gestion de l'épidémie ! Et pour la réforme des retraites ! Et pour la suppression de l'ISF ! Et pour les violences policières ! Putain ça va être long les mecs ! Envoyer un mail plutôt ! Et pour les suppressions de fonctionnaires ! Et pour les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite ! Et bah non ! C'est pour me dire que j'ai le droit de faire chier mon chien dans la rue ! Pour me détendre en promenant mon chien, j'ai une astuce ! J'ai scotché une petite tête de Christophe Castaner sur un bâton ! Allez ! Tu ! Lui non plus il l'aime pas ! Allez ! Prenez soin de vous ! Bon ! Comme vous pouvez le constater, je suis confiné à la cave ! Ma femme m'a demandé de partir ! Soit disant que je serais un beaufe instable et qu'elle se sentirait pas en sécurité avec moi ! Mais n'importe quoi ! Et soit disant qu'elle a reçu une balle au mollet lors de la dernière vidéo et qu'elle a dû se soigner toute seule parce que les urgences sont surchargées ! Eh ! Pour une fois qu'elle arrive à recoudre quelque chose ! D'ailleurs ! Bon à savoir ! Si votre femme se blesse au mollet, je vais vous apprendre à faire un garrot ! Alors vous prenez n'importe quoi, une ceinture, un fil électrique, et vous serrez ! Ah vous serrez ! Vous serrez très très fort ! Jusqu'à ce que son cou il craque ! Eh ! Comme y'a rien à foutre à la cave, j'ai lu l'interview d'Agnès Buzyn ! Putain c'est poignant ! Elle chiale et dit qu'elle savait très bien que ça allait être la merde quand elle a quitté le ministère de la Santé ! En fait Agnès, c'est la meuf qui pète dans un ascenseur avec 50 personnes juste avant de descendre à son étage ! Eh bah moi elle m'a fait de la peine Agnès ! Et du coup en cadeau, je lui ai préparé une petite dérogation de sortie surprise ! Regarde Agnès, t'as le droit de sortir de chez toi pour aller bien niquer ta mère ! Et Edouard Philippe qui dit oui j'étais au courant de la situation, j'ai même fait un conseil des ministres exceptionnel, spécial coronavirus ! Le mec il est sorti de la réunion sur le Covid-19, il a dit c'est bon, on va faire un 49-3 pour la réforme de retraite ! Il est comme ça Edouard, il est comme ça, il est distrait, il n'arrive pas à rester concentré sur l'ordre du jour ! Allez toi aussi cadeau Edouard, t'as le droit de sortir pour aller manger tes morts ! Et puis le champion c'est Bruno Le Maire, ce matin il a demandé aux salariés des entreprises encore ouvertes d'aller bosser ! Il n'est pas au courant qu'il y a une petite gastro qui traîne ! Ah putain c'est trop lourd ! Tiens Bruno, cadeau, tu peux sortir pour aller sucer Bernard Arnault ! Alors comme il me restait plein d'encre dans mon imprimante, et bah j'ai fait des attestations à tout le monde ! Michel Cymes, tu peux sortir faire des études de médecine ! Olivier Véran, tu peux te sortir les doigts du cul ! Et Emmanuel Macron, alors toi tu serres à rien, tu peux sortir sans masque ! Et lécher la barre du métro ! Moi je m'en fous, j'ai pas besoin de... ni de ma femme d'ailleurs ! C'est moi qui ai les pattes ! Eh ouais ! Bon par contre je sais pas comment on les cuit ! Prenez soin de vous ! Bonne nouvelle ! J'ai arrêté de fumer ! Quoi de mieux pour prendre des grandes décisions sur sa vie qu'un confinement général pour cause de pandémie ? Mauvaise nouvelle ! J'ai recommencé à fumer ! En fait c'est vraiment hyper stressant comme situation un confinement général pour cause de pandémie ! Bonne nouvelle ! J'irai arrêté de fumer ! La santé c'est primordial ! J'ai fabriqué des patchs ! Hein ? Benjamin Griveaux abandonne la course à l'Amérique Paris ? Ouais ! Comme je sors pas pour acheter le journal, j'aime bien relire mes numéros préférés ! Oh la 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 ! Apparemment y'a un virus en Chine qui risque d'arriver en France ! Bof ! On a une bonne ministre de la Santé ! Elle va gérer ça les mains dans les poches ! En deux semaines c'est réglé ! Sacré petit bout de femme ! Bon ! Finalement j'ai recommencé à fumer ! Ça me stresse un peu cette histoire de virus ! J'espère que c'est pas grave ! Moi ça va ! Faut arrêter avec ça ! C'était y'a 40 ans ! En plus c'est elle qui est venue chez lui ! Et en jupe ! J'espère qu'il aura le César ! En tout cas, si cette histoire de virus tourne mal, j'ai eu une super idée ! Tous les soirs à 20h, on applaudit le personnel hospitalier depuis nos fenêtres ! Faut être solidaire ! Mais vous inquiétez pas ! Après on recommence à faire euh... Bah oui t'es ouest ! Bah oui t'es ouest ! Bah oui t'es ouest ! Le cardiologue il est pas là ! Il est en séminaire ! Ouais c'est échelle ! Oh ! Il est 14h ! J'ai fini ma journée ! C'est pas une petite grippette qui va nous rendre moins cons ! Hein ? Vive la France ! Bonne nouvelle ! J'ai décidé de réarrêter de fumer ! Mais c'est parce que j'ai plus de cigarettes ! Mauvaise nouvelle ! Même si vous avez vraiment très envie de fumer, Allez ! Ne mangez pas les patchs ! Prenez soin de vous ! Ah ! Ça y est ! Ma femme m'a déconfiné de la cave ! Je crois qu'elle est toujours un peu fâchée, mais elle avait envie de baiser ! Et le chien était à la cave avec moi ! A midi on a mangé le dernier paquet de pâtes ! Il va falloir aller faire des courses ! Malheureusement j'ai plus d'encre pour imprimer les autorisations ! J'en ai rien à foutre ! Moi je vais sans le papier ! Je fais un gros déglingo ! Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Bon ! Ils m'ont mis 1500 euros d'amende ! Mon conseil, restez chez vous ! Mais c'est pas ma faute ! Je suis comme tout le monde, je suis perdu ! Il y a deux jours, Macron il dit Sortez pas putain ! C'est super dangereux ! Vous allez tous crever ! Et le lendemain, monsieur arrive tranquille ! J'en appelle au civisme des salariés ! Ils doivent aller travailler ! Ça doit être compliqué Oli avec Emmanuel ! Brigitte ! Allonge-toi à quatre pattes ! Mets-toi à genoux debout ! Bah je déconne ! C'est Brigitte qui dit ça à Macron ! Et bah pour envoyer des messages aussi contradictoires et dangereux, Emmanuel soit il est schizophrène, soit c'est un gros enculé ! Et j'ai vu l'expertise psychiatrique ! Tout va bien ! Pour le gouvernement, la santé c'est une priorité ! Surtout celle des entreprises ! Et j'ai découvert que j'avais un don d'imitateur ! Muriel Pénicaud ! Faut travailler ! Faut travailler ! Faut travailler ! Par contre on n'a plus rien à manger ! Du coup, j'ai décidé d'aller chasser ! La chasse, c'est avant tout une question de patience ! Il faut pouvoir attendre ! Ça va bouger ! Ça va bouger ! Putain mais qu'est-ce que tu foutais dans la forêt aussi ? Je remetais des champignons ! Ouais ! Bah si on baisait plus souvent, t'aurais pas besoin d'aller dans la forêt pour en avoir des champignons ! Je vais vous en parler, je vais vous en parler ! Je vais vous en parler, je vais vous en parler ! Je vais vous en parler, c'est la différence entre un nain et un drame ! Oui, bon bah vous allez vous voter les choses ! C'est la même forme que le mollet ! Allez, prenez soin de vous ! Bonjour à tous ! Quelle élégance me direz-vous ! Et oui ! Confinement ou pas, c'est important de prendre soin de soi et de rester distingué ! Bon, et bah j'avais plus rien à manger, j'ai du manger mon costume ! Breaking news ! J'ai pu sortir pour aller au supermarché ! Du coup, je me suis fabriqué un costume en bretzel ! L'élégance alsacienne ! Mon conseil mode ? Une cravate en carotte ! Extrêmement élégant si vous avez un mariage ou une barmise vin ! Ah, dis donc, bonne nouvelle ! Le gouvernement prend enfin les choses en main ! Ils font passer une loi urgence coronavirus ! Ça va très certainement leur permettre de fournir les hôpitaux en masque et... Ah non, dis donc ! Non, non, c'est pour autoriser les employeurs à imposer les dates de congés payées et revenir sur les 35 heures dans certains secteurs ! Mais putain, les mecs, ils sont incroyables ! T'es au lit en détresse respiratoire et 42 fièvres, ils profitent que tu peux pas bouger pour se glisser sous la couette et t'en filer tranquillement ! Ils ne reculent devant rien ! Dans deux jours, ils vont utiliser les premiers cadavres dans les maisons de retraite comme boudin de porte pour l'Elysée ! À mon avis, ça fait un mois que Macron, il croit qu'il est conseillé par des docteurs, et en fait, c'est juste Xavier Niel et Bernard Arnault qui ont mis une blouse blanche et une perruque ! Mes chers compatriotes, les médecins sont formels ! Pour lutter contre l'épidémie, il est impératif de supprimer l'impôt sur les sociétés, d'interdire les syndicats et de rétablir le travail des enfants ! Ah ! Et j'ai oublié ! Une petite aspégique toutes les deux heures pour la douleur au niveau du cul ! Non, je déconne ! On a des masques à l'Elysée, nous ! Bon, là, bien sûr, on doit rester chez nous, c'est l'Union Nationale, tout ça, tout ça ! Mais rien n'empêche de se préparer pour après ! C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer prochainement un petit tuto musculation et combat rapproché, histoire de garder la forme pendant le confinement et de se préparer à aller casser du tibia après ! Le secret, c'est de maintenir un régime alimentaire sain et équilibré ! N'allez pas grignoter de costumes entre les repas ! Et surtout, n'oubliez pas, 5 fruits et cravates par jour ! Allez, prenez soin de vous ! Salut Pierre-Emmanuel, comment ça se passe chez toi dans ta forêt ? Salut Badou ! Eh ben écoute, ici tout va bien ! On en est au 7ème jour de confinement, je suis avec ma femme, dis bonjour ! C'est Ali ! Ah ! Bonjour Ali ! Et Miskin, c'est notre chien, je l'ai appelé comme ça parce qu'il me fait penser à toi, il essaye de niquer tout ce qui bouge ! Et puis ici, c'est la nature, il y a tout ce qu'il faut ! Tiens regarde ! Hop ! Regarde ça ! C'est une merde de sanglier ! C'est pas très appétissant, mais c'est très très riche en protéines ! Bon, j'imagine que c'est autrement la merde à Paris ! Les bars fermés, les musées fermés, les cinémas fermés... Vous devez avoir l'impression de vivre à Roubaix ! En tout cas, si ça tourne mal à Paris, tu n'hésites pas une seconde, tu viens nous rejoindre ici ! Tu prends ta voiture, tu franchis les barrages de police et tu viens ici ! Par contre, tu n'embarques pas Jean-Michel Apathie avec toi ! Non seulement il est vieux et vulnérable, mais en plus je crois qu'il commence à avoir de la fièvre ! Je l'ai entendu dire que l'épidémie c'était la faute des médecins et pas de Macron et de Buzyn ! Si tu veux mon avis, c'est déjà trop tard ! Donc abattez-le, ça vous fera à manger pour quelques jours ! Par contre, si tu viens me rejoindre, tu prends Pauline ! C'est pas sexuel, je suis pas un gros macho ! Non non, c'est pour qu'elle fasse la cuisine ! Bon, faut que je vous laisse ! D'autant que je suis un peu patraque, j'ai dû manger un truc, je sais pas quoi ! Allez, ciao l'équipe ! Dis au revoir ! Ah, salut Aline ! Salut Aline ! Salut Guédré ! Merci Pierre-Emmanuel Barré ! C'est compliqué d'enchaîner, ne le prenez pas mal Jean-Michel ! En tout cas, le journal du confinement de Pierre-Emmanuel Barré est indispensable ! Je l'ai déjà vu ! Tant que cette période dure, il y a aussi son spectacle, c'est le titre, qui est disponible gratuitement en ligne ! Ce soir, on va connaître la durée exacte du confinement ! Du coup, je prends les devants ! Je vais faire des provisions ! Bon, eh ben j'avais bien fait mon petit papier, malheureusement les flics ont vu le gilet jaune sur le tableau de bord ! Le réflexe professionnel ! Mais voyons la vie du bon côté ! Le gauche du coup ! Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment construire un four à pizza artisanale pour rendre votre confinement plus festif ! Mmm, bellissimo ! Prego, prego ! Mussolini ! Alors, pour un four traditionnel, il vous faut... Une tonne 5 de pierre calcaire ! Deux mètres cubes de sable de rivière ! 500 kilos de ciment ! Une bétonnière ! Une tronçonneuse ! Un tronc de 12 mètres ! Et bien sûr, une délicieuse pizza ! Oh putain la pizza ! Ah putain la pizza ! Hier, le syndicat des médecins a demandé un confinement total ! Mais le conseil d'Etat a refusé ! Parce que ça pourrait avoir un impact sur la santé mentale de la population ! Je voulais une calzone ! Putain ! Pourquoi ils font les rebelles au conseil d'Etat et au gouvernement ? Eh les médecins, c'est quand même les mieux placés pour donner leur avis sur la médecine ! Il y a un indice dans le nom ! Moi, comme mon urologue, il me demande de recontacter tous mes partenaires ! Eh ben je prends un porfait illimité et je le fais ! Et puis c'est l'occasion de prendre des nouvelles de la famille ! Mais c'est quand même incroyable cette habitude qu'il a Emmanuel Macron d'aller demander leur avis à des gens qui n'y connaissent rien ! On ne sait plus si c'est un président ou un présentateur de CNews ! La France désormais au stade 3 de l'épidémie, le virus circule activement sur le territoire pour en parler avec nous Régis Pantoufle, Chapelier et collectionneur de Langoustine ! Régis, bonsoir ! Régis ? Régis ? Ah pardon ! Vous étiez du mauvais côté ! Mais il n'y avait pas un épidémiologiste ! Putain ! Bon ! Mon conseil, si vous fabriquez un four à pizza traditionnel, n'oubliez pas les lunettes de protection ! Allez ! Prenez soin de vous ! Putain, je sais pas où je suis ! Hier soir, pendant qu'Edouard Philippe parlait, ma femme m'a demandé de sortir les poubelles ! Je me suis perdu dans la forêt ! Y a des bruits partout ! Mais c'est un bon Edouard Philippe ! C'est sûr qu'il a suivi l'avis des médecins et annoncé le confinement général ! C'est des mecs courageux comme ça qui vont nous sauver ! Ah ! Ah putain, y a des trucs partout ! J'ai passé la nuit dans le froid ! Ça fait des heures que j'essaye de faire du feu avec ces deux bâtons ! Mais le bois est trop humide ! Ça fonctionne pas ! Il croit qu'il est dans la forêt ? Il est difficile quoi ! Il me faudrait du tilleul ! Ça c'est du palissandre ! J'y arriverai jamais ! Allez putain, allez ! Approche pas ! Approche pas ! Putain je te crève ! Ah en plus j'ai faim là ! Je donnerai n'importe quoi pour une carotte ! Et je tousse depuis hier soir ! Je sais pas si c'est le froid ou le virus ! Mais heureusement j'ai toujours de la chloroquine sur moi ! Qu'est-ce qu'il a dit là le professeur Raoult ? Une cuillère à café là ! Un litre ! Oh putain nique sa mère j'en sais rien ! Oh putain les chapis ils sont trus ! Ah putain ! De l'eau ! De l'eau ! Il faut de l'eau ! De l'eau ! De l'eau ! J'ai trouvé un point d'eau ! Yes ! De l'eau ! J'ai trouvé de l'eau ! Oh putain ! Oh putain de l'eau ! Oh c'est bon ! Oh putain ! Oh putain ça va mieux ! En plus j'ai même plus faim ! J'ai plus mangé un poisson qui nageait dans l'eau ! Donne un poisson à un homme ! Il mangera un jour ! Apprends lui à pêcher ! Il mangera toute sa vie ! Bon ! C'est pas du saumon ! Mais c'est meilleur qu'un McDo ! Et maintenant il pleut ! Putain la louse ! Des loups ! Putain y'a des loups ! Y'a des loups ! Y'a des loups ! Putain j'ai réussi à les faire fuir ! Une porte ! Une porte ! C'est une porte ! Chérie ! Chérie ! Chérie ! Je suis de retour ! Je suis dans la cuisine mec-tu ! Je crois que je t'en verrais jamais ! T'as maigri toi non ? Bonne nouvelle ! Mes yeux vont mieux ! J'ai trouvé un remède miracle sur internet ! Un quart d'huile essentielle de bergamote, un quart d'extrait de lavande, un quart de sans plomb 98 et un quart de CRS ! Après vous mélangez le tout et vous le jetez dans les chiottes ! Parce que ça sert à rien ! Et vous filez voir un ophtalmo aux urgences ! En ce moment c'est l'enfer aux urgences ! Le personnel soignant est débordé ! Les gens attendent sur des brancards dans le couloir ! Y'a des gens qui meurent par manque de soins ! On dirait les urgences avant ! En plus les médecins et les infirmiers ils ont pas assez de masques ! Mais heureusement j'ai trouvé sur internet comment fabriquer des masques maison ! Ça c'est un masque au yaourt ! Ça protège les impuretés et ça détoxifie la peau ! Ça c'est un masque au purcuma ! Ça protège de l'acné et ça régule la production de sébum ! Et ça c'est un masque FFP2 ! Ça protège de rien parce qu'il y en a pas ! Y'a des médecins et des infirmiers en train de crever et y'a à peine 5 jours, Sibeth Ndiaye disait Oui les masques ça peut être contre-productif ! Si tous les cons du monde se donnaient la main, Sibeth elle donnerait les pieds ! Nan mais toute façon c'est foutu ! A partir du moment où tu peux remplacer n'importe quel membre du gouvernement par Bernard Montiel et que ça change rien, C'est que c'est foutu ! Ça ne viendra pas en France ! Ça vient en France ! C'est pas dangereux ! C'est dangereux ! Restez chez vous ! Allez votez ! Télétravaillez ! 1000€ pour ceux qui vont bosser ! Pas de rassemblement ! Rendez-vous dans les chambres pour aider les agriculteurs ! Eh c'est la merde depuis janvier, les mecs ont commandé les masques le 3 mars ! Putain le 3 mars quoi ! C'est comme si je baisais et 9 mois après j'achète une capote pour foutre le gamin dedans ! Bonjour papa ! Eh des masques j'en ai pour tout le gouvernement ! Un pour Edouard Philippe ! Un pour Muriel Pellicot ! Un pour Bruno Le Maire ! C'est très facile à utiliser ! Vous remontez le temps et vous l'enfilez sur la vite à papa ! Hop ! Le pays est sauvé ! Putain que ça m'énerve d'être confiné quand j'ai envie de péter les tibias ! Sarkozy il a privatisé la santé ! François Hollande il a brûlé l'hôpital public ! Et Macron ! Il chie sur les cendres avec son gros sourire de CSP Plus ! Mais je veux un collier avec ses dents moi ! Attention hein ! Parce que j'ai des étoiles de ninja ! Ça fait hyper mal ! Je peux vous dire qu'à la sortie ça va chier ! Avec la collaboration de mon chien, j'ai construit des statues de ministre pour m'entraîner au lancer le javelot ! Eh plutôt ressemblant non ? C'est grâce à cette épaisse couche de merde ! Allez ! Prenez soin de vous ! Précédemment dans le journal du confinement J'ai Katrina en visuel ! Elle est armée ! Elle tient le président en joue ! Ne faites rien Wilkinson ! C'est trop dangereux ! Dites au professeur Raoult qu'il faut rajouter du basilic et une pointe de sel de Guérande ! Toutes les preuves sont là ! Christophe Castanerovitch et... Mon père ! Non 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 ! C'est plus compliqué que ça ! Mon oncle ! Mais non ! Mon frère ! Non ! C'est pas ça du tout ! Ma mère ! Mais non ! Mais c'est juste qu'il est con ! Toutes les preuves sont là ! Il est con ! Il est con ! C'est tout ! Bougez pas Fatoumata où je tire ! Aaaaaaah ! Nom de dieu ! Jennifer ! J'ai réussi à séquencer le génome du virus mais... Il y a quelque chose d'étrange ! Que se passe-t-il docteur Kensington ? La souche initiale... Elle a été créée de toute pièce ! Mon dieu docteur ! Derrière vous ! Vous en savez déjà trop Kensington ! Professeur Miskin ! J'en étais sûr ! Mais comment ça rouge ? Rouge carmin ? Rouge aramante ? Y'en a plein des rouges ! Mais n'importe quoi ! C'était pas du tout passé comme ça ! Ça fait dix jours qu'on s'ennuie, qu'on fait rien ! Mais pas du tout ! Mais ça c'était quand tu faisais la sieste ! J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'un confinement, c'est pour beaucoup l'occasion de récurer son appartement de fond en comble, de faire ce grand ménage de printemps qu'on remet toujours à plus tard ! Chérie je fais tout préparer là ! Mais attention ! Je suis un homme moderne ! On partage les tâches ! Moi par exemple, je fais la vaisselle ! Hop ! 60 degrés ! Ce matin j'ai lu dans le journal qu'il y avait trois maires à l'hosto et deux conseillers municipaux morts ! Ça peut quand même pas être à cause de la campagne des municipales ! Ouh ! C'était vraiment une super idée ces élections ! Bien joué Edouard Philippe ! J'ai lu qu'Edouard Philippe il chiait dans son petit costume cintré à l'idée que les particuliers puissent commencer à porter plainte contre l'Etat pour la gestion de la crise ! Vous me connaissez, je suis taquin ! J'ai trifouillé sur internet et j'ai trouvé ce petit site très bien fait ! Ça s'appelle plaintecovid.fr ! Ça propose des modèles de plainte tout fait à télécharger chez soi ! Mais faudrait pas trop en parler parce que ça risquerait de foutre la merde ! Chut ! Plainte Covid avec plainte au singulier ! Tellement il flippe, Edouard Philippe il s'est mis à féliciter tout le monde ! Les infirmiers vous êtes géniaux ! Les médecins je vous kiffe ! Psartec les profs ! Et tiens Edouard ! Du dermophile indien ! Tu dois avoir les lèvres un peu gercées à force de sucer la France entière ! On dit merci qui ? Merci Véran et Buzat ! Il paraît qu'ils ont installé des glorios la Matignon et qu'ils vont rajouter une case sur l'attestation de sortie se faire bien bien pomper par Edouard Philippe ! Apparemment vous avez même le droit d'y aller avec votre animal domestique ! Regardez Miskine, il dort comme un bienheureux ! Hein Miskine ? Il a du talent tonton Edouard ! Plainte Covid, tout attaché, sans tirer ! Ah j'en ai appris des 1500 ! Que Covid pourrait faire ! Hier Castaner il a pris tous les masques aux policiers pour les filets aux soignants ! Bravo la gestion de crise ! Comme ça les médecins seront bien protégés quand ils intuberont les flics ! Plainte Covid.fr, pas .com ! Regardez comme le personnel soignant est bien équipé ! Des sacs poubelle ! Ça c'est astucieux ! Surtout ne les jetez pas ! On les utilisera pour ranger Christophe dedans quand on sortira ! Oh dis donc ! Un modèle de plainte destiné aux soignants ! Qu'est-ce que c'est bien foutu ce site ! Chéri ! J'ai fini la vaisselle ! Tu peux ranger ! Prenez soin de vous ! Hier on a appris que le confinement durerait jusqu'au 15 avril ! Du coup j'ai fait des réserves de bâtards ! Si vous cherchez à manger dans la région Occitanie c'est pas la peine ! Tout est chez moi ! Regardez ma cuisine ! On dirait un entrepôt Amazon ! Putain miskine ! Je vais te bouffer vite de pute ! De toute façon, je veux plus participer à l'exploitation des caissières de supermarchés ! Elles sont sous-payées, les patrons les font travailler sans protection ! Le capitalisme ne passera pas par moi ! Mais aucun problème ! Je suis un petit débrouillard ! La nature, c'est ma passion ! Mon deuxième prénom ? Survie ! Mon totem scout c'était Castor maladroit ! Parce que je faisais toujours mal à l'aumonie en mettant les dents ! Ça c'est une sylvisse corollus ! La tige est tout simplement délicieuse ! Et riche en protéines ! Ça c'est une trompette de la mort ! On peut la cuisiner en friture ou l'utiliser pour faire des chaussures ! Mais des chaussures j'en ai déjà ! Regardez ça ! Une cerise ! La nature est quand même généreuse ! Oh ! Regardez-moi ça ! Un autre truc de la forêt ! Ça a l'air super bon ! Regardez ça ! J'ai trouvé un citron ! Oh ! Des tout petits œufs au plat ! Putain de ces morts la forêt ! Donc oui, 6 rouleaux de printemps, 4 bouchées vapeur, et 2 cordons bleus avec les endives à la place du jambon ! Et bah oui ! Pourquoi se déplacer au supermarché et mettre en danger une caissière quand on peut rester chez soi et mettre en danger un livreur ? Hé ! Heureusement qu'il y en a qui continuent à bosser pour livrer des sushis, fabriquer des bateaux, des avions, des missiles, des gymnases ! Faudrait pas que le CAC 40 y perde trop de poids non plus ! Putain ! Ces connards livrent pas à Gounian ! Et ils ne foutent rien ! Et 50 km à vélo c'est pas le tour de France non plus ! Après ça vient s'étonner que les patrons délocalisent ! Quand je pense aux philosophes de Twitter là ! Oui, cette crise c'est la fin du capitalisme, de cette épreuve jaillira une nouvelle société plus juste, plus fraternelle, plus écologique ! On va bosser 60 heures, pas décider des vacances, être géolocalisé par les opérateurs téléphoniques et réquisitionné pour bosser dans les champs ! En fait le virus il est pas chinois, il rend chinois ! Et c'est tant mieux ! Parce que je me serais bien fait un petit rouleau de printemps moi ! Mais c'est pas grave ! Ce matin j'en ai appris beaucoup sur la survie en forêt et je sais exactement ce qu'il faut pas manger ! Regardez ça ! Une patate sauvage ! Quelle chance ! La putain de c'est mort le caillou là ! Prenez soin de vous ! Par solidarité avec ceux qui sont confinés dans un petit appartement, j'ai décidé de me confiner dans ma chambre pour quelques jours ! C'est aussi ça, être un artiste engagé ! Non je plaisante ! Ah le grand air ! Toute l'année on me dit mais tu vis à la campagne ? Tu t'emmerdes pas à force ? Mais non ! Non non ! Il y a plein de choses à faire ! On peut s'amuser avec un bout de bois et un caillou ! Ah putain ! Ça capte pas ! Ça rend de la merde la campagne ! Hier soir Edouard Philippe a fait une conférence de presse ! Il a dit qu'il laisserait personne dire qu'il y avait du retard sur la décision du confinement ! Il y a eu du retard sur la prise de décision du confinement ! Bon et ben apparemment on peut le dire ! Il a peut être changé d'avis ! Il est comme ça Edouard ! Toujours en pleine introspection personnelle ! Il a été socialiste quand c'était à la mode ! UMP quand c'était à la mode ! Macroniste quand c'était à la mode ! Et apparemment la mode en ce moment c'est de prendre des décisions en retard sur le confinement ! Toujours rien ! Si ça se trouve le temps que j'arrive au sommet il est passé à la France insoumise ! Après faut être honnête ! Edouard il a aussi fait des trucs bien ! Ben si... Si il a... Le... Quand il avait euh... Non c'était pas lui ! Autant pour moi ! Bon ! Si j'ai grimpé jusqu'ici c'est pas pour dire du mal d'Edouard Philippe ! Il y a une vieille légende Sévenole qui raconte que dans cette vallée à chaque solstice d'été une créature étrange, suintante et repoussante mi-homme, mi-animal avec un corps de bouc et une tête de con vient décaloter les paysans pour leur voler leur fromage de bite ! Et qu'est-ce s'appelle Orio ? Edouard Philippe ! Hihihi ! Bon d'accord ! Si je suis monté jusqu'ici c'était pour dire du mal d'Edouard Philippe ! Mais maintenant que je suis ici je vais mettre en pratique mes connaissances en survie et vous montrer comment on construit une cabane à flanc de colline ! Tout d'abord, il faut choisir le versant le moins exposé au vent dominant ! Alors, dans quel sens vient le vent ? Ah putain c'est con j'ai pas d'Edouard Philippe sur moi ! Il m'aurait indiqué direct ! Oh ! Sacré précipice ! Il faudrait pas tomber ! Ah putain je suis tombé ! Ah ! Ah j'ai mal ! Oh putain la vache ! Ah la vache je crois que c'est pété ! Ah putain ! Ah ouais merde c'est pété ! Putain ! Ah fais chier ! Je venais de changer l'écran ! Ah ma jambe aussi est cassée ! Ah putain je vais crever là tout seul ! Pfff ! Bon ! Faut pas perdre le sens de l'humour ! Bon y'a pas de réseau ! Ce que je vais faire c'est que je vais passer la nuit ici et demain je vais remonter un peu pour essayer d'appeler les secours ! Heureusement il me reste 90% de batterie ! C'est la merde il me reste que 10% de batterie ! J'ai joué avec la chauve-clam ! Oh bon bonne nouvelle ! En fait ma jambe ça va ! C'était pas la mienne qui était cassée dans le noir j'avais pas vu ! En fait c'était à lui ! Apparemment je suis pas le seul à vouloir construire des cabanes à fond de colline ! Allez ! Il faut que je remonte ! Spiderman ! Oh putain je vais crever ici ! Quand je pense à tout ce que j'ai jamais fait ! J'ai jamais dit merci à ma mère pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi ! J'ai jamais donné pour le Téléthon ! Ça fera l'affaire ! Tu bouges pas beaucoup non plus toi ! J'ai jamais fait un live Instagram où je chante pour les gens confinés ! J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule ! Hey niquez-vous là Bruel et Calogiro ! Les gens ils ont chiassé comme ça ! J'ai jamais dit à personne que j'ai voté Macron ! C'est pas vrai je préfère creuser ! J'ai jamais eu un orgasme anal ! Bon ! Ça c'est fait ! J'suis trop jeune pour mourir ! J'ai jamais donné un orgasme anal ! Oh ! Tu veux une clope ? Mon amour ! Chéri ! Mon amour où es-tu ? Chéri ! C'est notre petit secret ! Chéri ! Chéri ! C'est toi ! Oh ! Chéri ! Oh ! Oh ! Mon bisquite ! Mon bisquite ! Oh ! Ouf ! Ça va tu bouettes ! T'es fait mal ou quoi ? Non on sait rien ! C'est le bâton ! Comment t'as fait pour me retrouver ? Toi ! Non mais en fait je cherche le voisin parce qu'il a disparu depuis deux jours ! Tu l'as pas vu ! Ah merde Fred ! Bah ouais ! Oh ! Attends je reviens ! Une seconde ! Eh ! 10 balles c'est 10 balles ! Prenez soin de vous ! Aujourd'hui je vais m'occuper du potager Faut bien que quelqu'un le fasse En ces temps troublés Il est bon de retrouver le contact avec la planète bleue Gaïa Notre mère nourricière Polluée et pillée par l'avidité Et la folie des hommes La vraie richesse de l'humanité C'est ça Oh putain miskine Pas dans le potager bordel Oh putain fais chier J'ai du darmanin plein les mains Ouais j'appelle ça du darmanin Parce que hier quand je suis rentré du ravin J'ai regardé les infos et je l'ai vu demander pardon Pour les coupes budgétaires dans le service public Mais non bien sûr que non En fait il a fait un appel aux français pour qu'il fasse un don Aux entreprises en difficulté Je vais te noyer putain je vais te noyer Et les mecs il lâche 80 milliards d'euros par an d'évasion fiscale Il refile 40 milliards pour le CICE et 4 milliards pour l'ISF Et après il vient de nous faire les poches Eh darmanin heureusement que c'est pas lui qui anime le téléthon C'est au myopathe qui demanderait du pognon Tu peux pas bouger les bras Eh bah tu tapes le 36-37 avec ton nez Malin Encore un peu là encore un peu là Y'a des petites bulles qui remontent là Moi aussi je lance une cagnotte C'est pour que darmanin et ses copains puissent aller s'acheter de la dignité C'est ici Et si on récolte assez on pourra aussi lui acheter des couilles Pour qu'il aille demander le fric à Arnaud, Pinot et Dassault La bande de fils de puteaux Qu'ils aillent bien se faire en culot Eh t'arrêtes de poser des gros darmanin dans le potager toi C'est quand même magique le capitalisme Quand tout va bien on privatise les profits Et quand tout va mal on mutualise les pertes Voilà Voilà laisse toi partir Alors ça avance les patates ? Mais non y'a Miss Queen qui a mis du macron partout dans le potager là Ah t'appelles ça du macron toi ? Oui Attends je vais t'aider Je vais te noyer putain je vais te noyer Prenez soin de vous C'est mon projet